Séance pour le moins agitée aujourd'hui avec un marché qui dévise de plus de 2% pour atterrir sur le seuil des 5200 points. La baisse en Europe a accéléré à l'ouverture de la place new-yorkaise suite aux derniers commentaires de Trump qui laissent peu d'espoir d'un accord commercial à court terme avec la Chine. Autre motif d'inquiétude, la perspective d'un ralentissement de la croissance mondiale après les prévisions du FMI qui s'est montré un petit peu moins optimiste que par le passé sur l'état de santé de l'économie mondiale. Et puis autre source de stress pour le marché, la hausse des taux aux États-Unis avec un 10 ans qui réagit au serment monétaire de la Fed en tutoyant le seuil des 3,2%. L'Europe, elle, n'est pas mieux lotie avec des rendements des entrains d'État italiens qui sont eux aussi orientés à la hausse à près de 3,57% pour le 10 ans et à 1,76% pour le 2 ans. Un élément à surveiller comme le lait sur le feu à la veille d'une adjudication de 6 à 8 milliards d'euros qui fera office de test en pleine incertitude sur l'orientation du budget italien 2019 et sur l'évolution des notes souveraines du pays. Au final, le CAC, lui, chute de 2,11% à 5 206 points dans des volumes étoffés puisque 5 milliards d'euros ont été échangés aujourd'hui en France. La tendance a été plombée notamment par le décrochage des valeurs du luxe. Lanterne rouge, donc sur le CAC, Kering qui dégringole de pratiquement 10% après avoir franchi à la baisse en séance le support des 380 euros. LVMH dégringole également alors que le numéro 1 du luxe a dévoilé un chiffre d'affaires de 33,1 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année en croissance de 11% en données organiques par rapport aux 3 premiers trimestres de 2017. Or, pour les analystes, une telle croissance est difficilement tenable dans un contexte de guerre commerciale et de hausse des droits de douane. Dans le même secteur, Hermès subit également des prises de bénéfices et dégringoles de plus de 5%. Mal orienté également, le secteur technologique qui continue à souffrir, victime des incertitudes économiques et d'un climat de défiance. Après une nouvelle faille informatique annoncée par Google, la filiale d'Alphabet, ST Microelectronics perd par exemple 5,8%. Capgemini moins 5,73%. Et puis à contre-courant, le compartiment défensif des télécommunications avec Iliad qui se retrouve en tête du SBF 120. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada